yo tout le monde donc on se retrouve bah du coup de façon très imprévisible avec un nouveau tirage en fait ce tirage là je devais le faire plus le week-end prochain c'est juste j'avais envie de ressortir mon béline non pas le grand été là qui est là enfin c'est pas le grand été là c'est le nouveau été là pardon non non là je parle vraiment de l'oracle béline dans cette version que tout le monde connaît et alors ce tirage si je vous dis de quoi il parle vous ne me croirez jamais surtout qu'à la base il est parti d'une simple question et en fait c'est ici l'évolution future qui m'a fait m'enchaîner sur un autre sujet comme quoi le tirage précédent donc celui de la vidéo précédente bon pour moi parce que voilà que j'ai fait donc hier comme quoi ce que je vous ai dit les deux choses sont plutôt liées par lier indirectement mais quand même en fait je vous explique à la base la question c'était normalement on pense pas ce type de questions comme ça mais je me suis dit vas-y on va tenter et la question c'était du coup bas est ce qu'il y aurait à nouveau un confinement pour le peuple français en 2023 suite à la pandémie x la réponse qui est sortie elle est là j'ai réussite et il faut savoir que quand une carte comme la carte réussite énergie solaire entre autres de l'oracle béline sort en réponse parce que c'est un tirage en croix à la base j'ai bien à la base sort donc en réponse comme ça clairement c'est un oui en faut pas chercher médias 14 heures faut pas sortir de sciences po non plus pour en connaître les ficelles désolé on voit mes crocs ça va tout ça pour vous dire que oui pour moi en tout cas oui et ça va être largement soutenu et entre guillemets je dirais pas protégé c'est pas le mot mais ça va être étayé ça va être clairement étayé par qui vous voulez mais ça va être étayé que ça pourra l'union européenne soit même par le peuple français lui même faut pas se mentir il y a beaucoup de personnes en france qui aimeraient à nouveau un confinement évidemment les grosses contraintes c'est les restrictions genre pas de sortie pas de loisirs comme on a eu lors du premier confinement ici pour la carte elle est cachée mais c'était le pour de la question c'était les pénates dont le fait d'être chez soi profiter de soi être tranquille bon je parle pas des familles avec enfants évidemment mais bon même même en soi j'ai même envie de dire why not enfin bref je vais pas m'étaler sur le sujet mais en gros c'était un peu ça les éléments à venir évidemment ennemis dans l'oracle béline et la carte ennemie un peu représentative des peurs des angoisses des énergies assez étouffantes j'ai même envie de dire les on va dire affronter ses démons aussi d'une certaine façon donc bon on connaît donc déjà jusque là le tirage en croix était assez clair et limpide et là je tombe sur la carte stérilité donc qui parle de l'évolution future et comme le sujet en lui-même était le confinement la stérilité parle quand même d'une forme de stagnation ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya quelque chose donc dans l'éventualité qui effectivement il y ait bien confinement qui arrive très prochainement là pour nous moi pour moi c'est vraiment pour l'été j'ai eu la carte ici en campagne santé c'est les départs pour le repos quoi si on se on se remet on se met en retrait quoi enfin vous avez compris la carte stérilité pour moi c'est vraiment une forme de stagnation c'est à dire que c'est le confinement lui-même qui va stagner c'est à dire il va pas stagner entre guillemets j'allais dire volontairement dirait je parle d'une personne c'est à dire qu'il va y avoir quelque chose qui va l'entacher d'une certaine façon je dis ça comme si c'était quelque chose d'hyper positif alors qu'il ya quand même des petites entreprises qui ont perdu beaucoup à cause du premier ça j'oublie pas mais quand même mais c'est pour que vous compreniez un peu la teneur du tirage en gros j'ai eu la carte inconstance je voulais en savoir pourquoi pourquoi si j'ai tout de suite compris j'ai pas cherché midi à 14 heures comme je dis j'ai tout de suite capté les énergies du pourquoi du enfin pas du pourquoi du comment mais de la carte stérilité en tout cas qui arrive en évolution future c'est à dire qu'en fait ils vont essayer de nous confiner ça va marcher son petit temps je me rappelle que la première fois ça veut dire je crois un mois et demi deux mois un truc de genre je me rappelle plus exactement non même pas deux mois et demi pardon c'était deux mois et demi mais là il y a quelque chose qui va venir l'entacher ça va être ça va ça va être turbulent j'ai vu une forme de turbulence pourquoi parce que ça nous parle de quoi ici d'une trahison bon là oui c'est du mot à mots par rapport à cette carte mais même là c'était trop limpide pour pas que je le fasse ce mot à mots pourquoi parce que bizarrement j'ai ces deux cartes là la changement et l'étoile de l'homme qui sont sortis bon j'ai tout de suite pensé au très cher et là-haut là j'ai eu la carte de la renommer donc quelque chose qui va sortir encore une fois quelque chose qui va faire du bruit quelque chose dont tout le monde va parler forcément et en plus ça va être quelque chose d'assez imprévisible l'univers lui le sait ici à quel moment faire sortir ce genre de choses mais pour nous petits gens ça va être un énorme bouleversement parce que quand je vous dis on s'y attend pas on s'y attend pas d'une certaine façon ça ça va tomber dessus en mode ah ouais c'est un miracle un délire après la carte bleue qui est pour moi la carte la plus positive de l'oracle elle indique quand même que bon c'est un bouleversement mais c'est pas non plus quelque chose de super officiel mais ça va avoir ses conséquences quand même ça va avoir ses conséquences puisque qui dit gros bruit suite à un sujet assez particulier un sujet assez délicat dit mouvement de foule dit manifestation donc dit mouvement sociaux et donc dit mouvement sauvage on connaît et j'ai redemandé une autre précision par rapport à changement étoile de l'homme et je suis tombé sur l'amour et l'étoile de la femme alors là j'ai pensé à madame mais je sais pas pourquoi on me parle de quelqu'un d'autre c'est là c'est là que ça a posé problème en fait parce que je me dis mais c'est quoi ce délire en fait j'ai l'impression que or soit c'est madame soit c'est madame maîtresse ouais je sais bah en même temps pour un monarque il faut bien des favorites bref ce que je veux dire par là c'est que moi pour moi hormis parce que j'ai pas le passé qui est ressorti étrangement étrangement mais j'ai l'impression alors peut-être que j'ai fait une erreur sur un tirage c'est possible ça arrive une erreur d'interprétation je veux dire c'est pas impossible que la fameuse révélation qu'on ait n'est pas forcément concernant madame mais concernant madame maîtresse en fait j'ai la sensation que ce qu'on nous cache c'est ça et ça serait pas impossible enfin je dis ça ça se trouve ça peut aussi être un homme donc genre masculin avec énergie féminine ça peut être ça aussi mais tout ça pour dire que va y avoir des révélations déjà sur la vie privée du très cher je vais l'appeler comme ça parce qu'à chaque fois que je dis d'autres mots tout dit ah mais l'autre le grand monarque c'est un tel ou un tel ou un tel mais je crois que les gens ils ont toujours pas compris que quand je dis le grand monarque ou le monarque c'est c'est de l'ironie sur référence et une tiktokeuse que j'adore qui s'appelle majélia vous devrez aller la suivre franchement elle dit des choses tellement pertinentes franchement je sur kiffe aller voir son compte tiktok c'est oufissime elle fait de vraies révélations elle pour le coup elle est pertinente et ça j'adore vraiment aller la voir bref sur référence à ça c'est tout il n'ya pas de le grand monarque ça y est un roi un vrai roi la monarchie blabla n'importe quoi ce que je veux dire par là c'est que donc du coup le très cher on va en savoir un peu plus j'ai l'impression sur sa vie privée à l'heure actuelle c'est un peu ce que la sensation que ça m'a indiqué et ça me la ça me la reconfirme encore rien qu'en chez moi et j'ai l'impression que bah oui ça va faire en fait ça va faire un peu de bruit parce qu'avec la carte bleue là haut je vois pas non plus un bruit hyper sourd quoi etc mais je vois un gros bruit et c'est ce qui va venir entacher ce potentiel confinement parce que il ya des personnes forcément à qui ça ne va pas forcément plaire forcément parce que tu apprends un truc comme ça tu dis mais attends c'est à dire qu'on nous berne depuis le début quoi tu savais pas depuis le temps ça fait quand même plus de six ans qu'on te ment quoi donc t'ouvre tes yeux que maintenant c'est très étrange bref donc ouais ça va faire un peu je veux dire passe un peu ou assez scandale mais ça va faire du bruit quoi c'est et c'est ce qui va venir on va dire cassé ce côté confiné si je puis dire parce que là les gens en matin sous notre gueule là c'est pas possible qu'est ce qu'on est en train d'apprendre bon j'ai bien sûr la grâce et j'ai la nativité bon c'est ça c'est pour moi ce sont des cartes qui sont positifs en roi sont plus positifs pour cette énergie féminine là en tout cas et la nativité c'est quelque chose qui commence quelque chose qui débute et la grâce et j'ai l'impression que c'est une personne c'est l'énergie féminine qui est arrivé vraiment pour ma pour moi au bon moment en fait dans la vie du très cher enfin c'est comme ça que je l'ai interprété c'est comme ça que j'ai ressenti et l'autre raison aussi de cette stérilité c'est ça c'est par rapport bien sûr aux entreprises à savoir en plus par rapport à campagne santé l'été donc c'est à dire que s'il ya confinement effectivement cet été pas c'est à dire qu'il ya des entreprises qui vont devoir fermer et qui dit entreprise fermée dit bah pas d'argent pas de bénéfices donc c'est à dire que les sous la porte donc pour moi c'est un peu les deux raisons qui vont faire que va y avoir des mouvements sociaux sans doute que le pseudo confinement qui va potentiellement arriver va pas durer comme le tout premier ça se trouve il va durer quelques quelques jours c'est possible après là dessus j'ai pas de datation mais dans ma précédente vidéo j'avais parlé quand même d'un confinement sur l'été début automne enfin d'un confinement plutôt d'une pandémie x vous avez compris un peu le délire ce que bon confinement je pense que c'est sûr qu'il va arriver mais on les connaît les petits filous mais ouais j'avais parlé de été automne mais que ça allait vraiment s'estomper en fait j'ai vraiment une forme de stagnation parce qu'il y aurait des choses entre temps et en parallèle qui vont sortir et qui vont faire que ça va semer la zizanie bas clairement je mens pas mais l'oracle béline qui est totalement différent du nouvel et t'es là que j'affectionne particulièrement disent la même chose tous les deux donc c'est que ça va arriver en fait plus vite que je ne l'aurais imaginé d'ailleurs pas plus vite je sais pas mais ce qu'il ya de sûr c'est que ça va arriver donc confinement possible délai très court ça va être très très court suite à plusieurs raisons et dont notamment les entreprises qui risquent de mettre la clé sous la porte suite à de très mauvais bénéfices et à des mouvements sociaux qui vont potentiellement reprendre très bientôt et parce que bah encore une fois on se fait bernet h24 mais bon des fois ça se demandait si les gens ouvrent les yeux en fait pour moi il y en a qui les ouvrent et pour moi il y en a qui les ouvrent mais qui la referme aussitôt après je peux comprendre parce que on a peur de la vérité ce qui en fait est normal et compréhensible à un moment donné arrêtez mouillez vous aussi quoi je sais pas bref je sais je vois déjà des commentaires d'être aussi mouille toi je parle pas de moi là bref en tout cas voilà c'était le petit tirage assez imprévisible mais très intéressant et co et concordant quand même avec le nouvel était là que j'ai fait hier et franchement merci l'univers allez je vous embrasse